Bonjour mes petits poulet, bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant les zones nocturnes, l'hémiscercle, la nouvelle cercle des zones nocturnes dans Warframe. On ne sait pas encore si on va continuer sur Conqueros Blade, si on va recommencer Warframe, on est encore en plein discussion tout ça avec Mali et moi. On sait qu'il y a une grosse 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 mise à jour qui va sortir sur Warframe, qui pourrait changer beaucoup de choses sur le jeu. Et on va peut-être y revenir dessus, enfin c'est comme d'habitude, des questionnements intérieurs etc. selon le temps, selon si, selon ça. Alors c'est un, elle est d'être un truc de honte, enfin une série de nocturnes basée en tout cas sur les infestés, donc que ce soit via la cinématique etc. Le fait qu'on n'ait pas un nombre d'infestés, alors il y a l'air d'avoir des jetons de l'émiscer, c'est seulement des jetons pour pouvoir acheter comme d'habitude dans la boutique des jetons des choses. Là il y a un petit truc, aspect Falcor, camouflage, oui il y a quand même 2-3 petits trucs par rapport à avant qu'il n'y avait pas, c'est pas mal. Bah écoutez, on a quoi d'autre encore ? Un saut d'émiscer classique, des impassements de robotique, il y avait déjà ça lors de la dernière, je sais pas si c'était vraiment si c'est ça d'ajouter, enfin tant pis. Un pochoir, évidemment. C'est quoi ça ? C'est de Sugatra infesté. Ah c'est une petite décoration, c'est une petite décoration pour les armes ça, une décoration nécrosée, des jetons d'émiscer, le convectrice, j'ai pas joué cette arme donc je ne saurais pas en parler. Des packs de format classique, un emblème pour pouvoir mettre dans le vaisseau, je pense. Annonce à la marque des disciples d'Arlo, ah c'est peut-être pour le joueur ça, pour le truc d'une statuette, du cul comme d'habitude. Du cuva, ma mule de cuva habituelle, un emplacement de board frame, ça c'est intéressant, merci les devs. Un pack no gueule, ouais donc ça c'est les personnages qui font dans nos belles en tête. Encore des jetons d'émiscer, un adaptateur exilus comme ça, gratos, merci. Un truc pour les pages de skateboard en mode ancien ou en mode infesté, quoi. Une éphéméra sport, ça j'aime bien. Ça les développeurs vous déconnez pas, c'est cool. Ah oui c'est un truc pour le harpac qui est un harpon, ouais, attirer un ennemi donne à 300% de chances de critique durant 10 secondes, pourquoi pas et en même temps mais. Ça veut dire qu'il faut donc utiliser l'harpon, le faire, ouais je sais pas. L'aspect de Nikana à deux mains en mode malignat, donc en mode infesté, ça peut être pas mal, toujours bien à voir. Le vulgar, j'ai pas énormément tiré avec mais je vois que ça fait moins de dégâts au corpus et plus de dégâts à la tête. Donc au final de toute façon vous gagnez, si j'ai bien compris, 50% de plus de dégâts de toute manière. Donc au final voilà, quoi que, quoi que, quoi que, non, plus de 105% de dégâts à tirer à la tête, ouais mais moins 45% de dégâts de tirer au corpus. Enfin est-ce que c'est une arme qui utilise souvent encore plus, je crois qu'elle est tranchante, donc oui ça peut être chiant. A tester, à tester, à tester, mais moi je sais pas, quand je vois ça je dis plus 100%, moins 45%, donc il y a de toute façon un gain à quoi au final. Forme un bras classique, mais non, l'arcane grasse, toujours sympa, enfilé un gratos. Les épauliers prosomides qui ont l'air pas mal, hein, c'est des épauliers en mode infesté, ça a l'air cool. Un aspect de pack sentinelle en mode infesté, ouais sympa. Et la collection opérateur immisaire, là j'avoue que ça a l'air cool, selon ce que m'a dit Malice. C'était vraiment, vous avez l'impression d'avoir un impérateur un peu en mode infesté, un peu en mode nidus. Ben, je pense qu'à mon avis, on va revenir pour cette saison. On va revenir pour cette saison, sans voir frais, mais comme Carrot's Blade, on verra bien au fur et à mesure si on y retourne ou pas. De toute façon, on verra bien ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, tchous tchous mes petits poulets !